Monsieur Momar Ndao, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASCOSEN. Alors, l'actualité aujourd'hui, ce sont les préparatifs de la fête de Tabatski. Pouvez-vous un peu revenir d'abord sur votre proposition visant à baisser les prix des moutons au Sénégal, que l'on constate en tout cas flamber à chaque approche de la Tabatski ? Alors, nous avons vu que dans tous les pays organisés, les moutons se vendent au poids. Le mouton sur pied, la carcasse, etc. Tout se vend. Il n'y a pas de produit qui est vendu à la paix comme on le fait ici, c'est-à-dire avec le wakale, avec le marchandage. Donc ici au Sénégal, on vend le mouton, donc viande, au kilo. Ça veut dire qu'on a déterminé le prix au kilo. Et ça, c'est plus compliqué, déterminer le prix au kilo de la viande déjà dans laquelle on a enlevé les abats et tout, est beaucoup plus compliqué, ce calcul-là, que de vendre le mouton sur pied. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons prôné la mise sur pied, donc, d'une commission, présidée par le ministère de l'élevage, dans lequel il y a le ministère du commerce, les ministères des finances pour ce qui concerne les taxes, tout ce qui a trait aux représentants des éleveurs, des usagers, et toutes les autres administrations concernées. Donc après concertation, on se met d'accord sur ces prix-là. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va déterminer le prix selon les rates. C'est-à-dire si c'est un talabir, si c'est un mouton pel-pel, si c'est un mouton bali-bali, etc. On va terminer, donc, le coût du mouton en faisant les calculs qui nous permettent de pouvoir voir combien reviendra le mouton. Si tout le monde se met d'accord, par exemple, en disant qu'un mouton qui répond aux caractéristiques sur vente est raisonnablement vendu à 80 000. Je donne un exemple très simple. Si on divise ce mouton-là par son poids, on aura le prix au poids. Supposons que le mouton coûte 60 000. Exemple, pour simplifier, et qu'il pèse 10 kg, cela veut dire que ce mouton va coûter 6 000 francs le kilo. Et ainsi, ce qu'on va faire pour la mise en œuvre, dans chaque lieu de vente, on mettra une bascule. Et quand les gens viendront acheter le mouton, ils vont choisir et on va leur dire que ce mouton-là, cette catégorie-là, coûte tant de francs le kilo. Et à ce moment-là, il dira, non, celui-là, c'est trop cher, je vais prendre l'autre. Et on lui pèse le mouton et il prend son mouton et il s'en va. Comme ça, le client n'est pas désabusé et l'éleveur ne perd pas du tout son argent. Je pense que c'est extrêmement important. Et le calcul prendra en compte l'ensemble, bien sûr, des frais liés au mouton et qui permettent de déterminer son prix. Mais est-ce que vous avez eu un feedback après avoir, disons, fait cette proposition ? Oui, le feedback, bon, le ministère de l'élevage dit que oui, ce n'est pas simple, c'est un peu compliqué, machin, etc. Mais tous les pays organisés vendent le mouton ou pas. Il n'y a aucun pays qui vend le mouton comme chez nous, là, c'est dans les pays organisés. Donc, ça veut dire que si nous devons viser l'émergence, si nous devons viser l'équité entre le vendeur et l'acheteur, on doit impérativement calculer le coût de revient du mouton par une commission dans laquelle il y aura à la fois les éleveurs, l'administration et les consommateurs. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'au-delà des consommateurs, des acheteurs, donc, cela fera l'affaire vraiment des éleveurs ? Bon, pour l'instant, j'ai vu que les éleveurs ne comprennent pas grand-chose parce qu'ils disent, oui, nous avons investi, etc. Mais ils ont investi et aujourd'hui, ils déterminent un prix du mouton. Si tout le monde est d'accord sur ce prix du mouton, qui va être détesté. Mais à ce moment-là, on peut faire une extrapolation et pouvoir peser le mouton. Si l'éleveur dit, ce mouton-là, répondant aux critères-là, je le vends raisonnablement à 80 000 ou je le vends raisonnablement à 60 000, mais si on le pèse, on saura quel est le prix de revient de ce mouton-là. Si on a encore le prix au kilo, c'est aussi simple que ça. L'essentiel, c'est de se mettre d'accord sur les canvases avec les prix qui sont concernés. Alors, autre constat aussi en cette période de fête, c'est la hausse des prix de certaines denrées aussi notées, comme l'oignon, la pomme de terre, entre autres. Comment expliquez-vous cela et est-ce que vous avez des solutions par rapport à cet état de fait ? Alors, nous, nous avons toujours dit qu'on ne peut pas gérer la spéculation si vraiment on ne peut pas calculer le prix des denrées de première nécessité et les fixer. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous vous imaginez, ce qui se passe, c'est très simple. Alors, imaginez-vous, depuis qu'il y a eu la Covid, ce qui se passe, c'est que les producteurs d'oignons n'ont pas pu vendre leur production du fait que la demande avait baissé, il n'y a plus de grandes cérémonies religieuses organisées, les cérémonies familiales étaient en berne, etc. Et ce qui a fait que l'oignon leur est resté sur les bras. Ils ont baissé les prix, mais il n'y a pas eu de répercussion. Et nous avons vu que, par exemple, à chaque fois qu'il y a une approche de fait, les gens spéculent sur les prix, etc. Par conséquent, il faut impériativement que le ministère du Commerce fasse son travail, c'est-à-dire régler les prix en quoi faisant ? En prenant un arrêté. Mais depuis très longtemps, on leur a dit de prendre différents arrêtés sur certains produits pour pouvoir les administrer, mais ils n'ont jamais voulu le faire. Il a fallu que le président de la République tape sur la table pour que le ministère du Commerce, le ministre, puisse prendre un arrêté. Et cet arrêté-là, il a même été pris depuis quelques jours, en disant que le prix de l'oignon est de 400 francs à Dakar, et le prix de la pomme de terre aussi, le kilo. Mais jusqu'à présent, on voit que les prix ne sont pas respectés. Voilà la situation. Ce manque de suivi ou même d'absence de sanctions, est-ce que cela n'explique pas un peu le comportement abusif de certains commerçants ? Oui, oui, c'est les commerçants qui sont fautifs. Mais quand les commerçants sont fautifs, l'État doit agir. Et l'État agit par le biais de son représentant pour la question qui est le ministre du Commerce. Si le ministre du Commerce ne fait pas son travail, on est à la merci de ces personnes-là qui sont les spéculateurs. Président, Covid-19 et Tabaski, quelles sont les recommandations de la Scocène à l'endroit des consommateurs surtout ? Alors, je pense qu'il faut quand même que les gens respectent les mesures barrières et mettent les masques. C'est très important. Parce que la maladie, c'est une réalité, ce n'est pas de la théorie. Je pense qu'il faut nécessairement que les mesures barrières et les masques soient portés par les populations. Alors, Président Daou, l'actualité aussi reste dominée au Sénégal par cette hausse annoncée ou même appliquée par certains opérateurs de téléphonie. En ce qui concerne certains forfaits ou Illimix, comme on l'appelle, on entend d'ailleurs quelques structures ruées dans les brancards pour dénoncer cet état de fait. Alors là-dessus, quelle est la position de la Scocène ? Est-ce que vous pensez que c'est logique de procéder ainsi en ce moment précis ? Moi, je pense que c'est une lutte tout à fait normale. Parce que la situation est que l'opérateur téléphonique, son intérêt orange, ne reste surtout pas les Sénégalais. Parce qu'il ne peut pas, au moment où on est dans la lutte contre la pandémie, au moment où les choses sont en train d'être, comment dirais-je, mises en œuvre, on ne peut pas comprendre que les gens puissent voir en tout cas ce qui se passe. Je veux dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que Sénatel peut, étant orange, donc étant concessionnaire de services publics, de télécom, puisse se permettre d'augmenter les prix de manière déraisonnable. Donc je ne peux pas comprendre ce qui se passe dans cette situation-là. Seulement, cette lutte se fait par des tierces organisations qui ne sont pas peut-être aussi organisées et reconnues comme la Scocène. Comment est-ce que vous, vous comptez vous y impliquer ? Tout à fait. Alors nous, nous avons dit que l'État doit prendre ses responsabilités parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens, dans une situation la plus compliquée possible, puissent, en tout cas, ne pas respecter les Sénégalais. Je pense que ce n'est pas normal. Autre chose, Président, que les Sénégalais ou consommateurs continuent de dénoncer, c'est la hausse notée dans les prix de transport, notamment en cette veille de fête. La position de la Scocène là-dessus, est-ce que vous comptez aussi mener cette lutte comme vous le faites pour les denrées de première nécessité ? Oui. Alors, pour ce qui concerne les transports là aussi, l'État doit réguler. Bon, mais il faut dire que les transporteurs essayent de dire oui parce que nous partons à vide et que donc sur ce plan-là, nous n'avons pas de gains parce que nous rentrons à vide. C'est ce qui explique parfois qu'il parle d'augmentation de prix, mais là aussi, l'État doit pouvoir intervenir et trouver vraiment une formule qui puisse permettre de pouvoir pallier à cela. Mamar Ndawoua, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la Scocène. Allez, merci. Merci.